La prestation canadienne d'urgence, cette fameuse aide financière disponible, est facile à obtenir. C'est facile que Viviane Tirois l'a appris à ses dépens lorsqu'elle a reçu une série de courriels de l'Agence du Revenu du Canada confirmant le dépôt de trois demandes qu'elle n'avait pas faites. VIVIANE TIROIS, directeur de l'Agence du Revenu du Canada Ça m'a pris quelques jours avant de me décider à appeler l'agence parce que sur le coup, je ne le croyais pas. Et elle est loin d'être la seule. Les chiffres obtenus par le Centre antifraude du Canada montrent que le nombre de signalements de fraude a connu une hausse importante en un mois. En juillet dernier, on a compilé 1333 signalements pour des fraudes liées à la PCU. Un mois plus tard, le 31 août, 2565 signalements, le double. Et ce ne serait que la pointe de l'iceberg. Traditionnellement, les fraudes, selon nos études passées au Centre antifraude, les signalements qu'on recevait ne représentaient qu'une infime partie de qu'est-ce qui existait vraiment. Les délinquants, ça pouvait être pas plus que 5 % des fraudes qui nous étaient signalées. De plus, c'est au Québec que l'on compte le plus grand nombre de signalements. De là l'importance de protéger ces données, rappelle cet expert, en ne cliquant jamais sur un lien inconnu dans un courriel et de ne pas avoir qu'un seul mot de passe unique pour tous ces comptes en ligne. Une des façons qu'on a vu que les délinquants sont capables de faire des fausses demandes, c'est en créant des comptes pour des personnes qui n'en avaient pas jusqu'à maintenant. Pour sa part, Viviane n'est pas au bout de ses peines. Son compte en ligne a été verrouillé par l'Agence de revenus du Canada. Si j'ai besoin de PCU prochainement, ça pourrait être le cas. Je fais ça comment? La prestation canadienne d'urgence prendra fin le 3 octobre prochain pour être annexée à l'assurance emploi. Certains spécialistes croient maintenant que les fraudeurs pourraient se tourner vers les programmes d'aide des provinces pour continuer à détourner de l'argent. Ici Pascale Robida, Radio-Canada, Montréal.